Musique L'oralité, donc deux traductrices, Elisabeth Montero-Rodriguez et Daniel Schramm. Oui, la poésie, mais j'ai envie de dire que la poésie, elle est dans toute la littérature portugase. Je reviendrai sur la place du Fonds african qui constitue ce que l'on appelle un des grands fonds de la bibliothèque, puisque ce sont désormais près de 70 000 documents. Le partenariat de la PULAC, ça nous permet de lutter contre l'hégémonie de l'anglais. On avait envie, depuis le départ, de faire un effort là-dessus, de défendre les langues non occidentales. C'était vraiment une ouverture incroyable vers le monde, vers la réalité de la littérature dans le monde entier, où que ce soit, dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle langue finalement. C'était vraiment un apport d'approfondissement et de connaissances sur ces langues qui étaient essentielles. Ça nous permet de toucher un public qu'on n'aurait pas forcément touché sans la PULAC, c'est le public des étudiants étrangers ou des étudiantes de langue étrangère. Cette bibliothèque, on a accès aux langues, mais du monde entier. Les plus incroyables langues, moi ça m'avait vraiment marquée. C'est le paradis, c'est Babel. Je ne pensais même pas que ça existait en fait. Le hall de la PULAC, c'est un lieu de gourmandise pour les oreilles. Extraordinaire. La première visite à la PULAC, on était venu pour écouter André Markowitz, une carte blanche. On l'a invité à ce moment-là pour venir au festival. Et depuis, c'est un intervenant régulier. C'est un festival où le traducteur, on l'invite comme meilleur lecteur. Celui qui connaît le mieux l'auteur. J'ai eu aussi la chance de voir la réaction de ces locuteurs lisant en Inde le travail. C'est difficile de parler sa langue parce qu'elle est multiforme et très personnelle, je pense. Pleine d'énergie. La rencontre sur la littérature tamoule était passionnante. À l'issue de cette conférence, Shoba Sakti a longuement discuté avec l'or le roi des éditions Zulma, ce qui a débouché sur la traduction de son livre l'année suivante. Donc ça, c'est très chouette. C'est un peu comme les rencontres amoureuses qu'on peut provoquer. Il y avait une trentaine de personnes pour une rencontre autour de la littérature kurde. Jusqu'à l'an 2000, j'étais sur le point de n'oublier et d'abandonner complètement le kurde, mais j'ai pris la décision de m'exprimer dans ma langue maternelle. À ce moment-là, l'acte de traduire devient une sorte d'acte de résistance. Fawaz Hussein nous avait raconté comment la langue kurde qui n'est jamais enseignée, dans aucun des pays où elle est parlée, se nourrissait de la traduction, en fait, pour agrandir son vocabulaire, pour s'adapter au monde contemporain. Est-ce qu'on peut demander à la chanteur quand il reçoit les questions de sa traductrice ? Alors, sincèrement, quand j'ai entendu qu'elle voulait traduire « Le paradis des poules », j'étais très sceptique. C'était formidable aussi d'avoir Dan Lungu, lui-même fait un festival de littérature étrangère, de traduction dans son pays. Enfin, c'est quand même des rencontres absolument uniques, que le partenariat permet, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a huit ans de ça. J'ai un souvenir extrêmement ému de la rencontre avec Vassely Alexakis. Il était venu parler de ce livre qui s'appelle « Les mots étrangers », où il raconte son apprentissage du sango, cette langue centrale. « Les mots étrangers » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada